salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission les développeurs s'interroge j'ai aujourd'hui c'est un énorme jour parce que j'ai un invité de marque monsieur à vous connaît je vais je vais lui laisser après tout se présenter mais comme d'habitude avant de continuer je vous entends à vous abonner à la chaîne youtube si vous regardez la mission sur instagram ou facebook faites-en de même partager s'il vous plaît comme ça vous serez les premiers à être notifiés quand je publierai des vidéos de ce genre et donc voilà on revient à notre à notre émission dont le thème c'est comment rester motivé quand on apprend comment apprendre l'anglais de programmation et rester motivé quand on apprend à coder voilà donc monsieur à vous bonsoir ou bonjour bonjour ça va bien d'avis toi ouais je vais très bien en tout cas merci encore pour de la disponibilité je sais que tu es quelqu'un de très très occupé et voilà ça fait énormément plaisir d'avoir accepté d'échanger avec moi et inspiré beaucoup 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 de personnes merci à toi pour l'invitation merci à au school pour le travail que vous a battu sur le terrain comme je disais tantôt c'est on en a besoin je sais que c'est quelque quoi c'est une tâche ingrate à tout le monde c'est on le fait par passion on le fait parce qu'on croit on voit on voit devant ce que ce que ça peut devenir donc c'est c'est pour ça qu'on est impliqué malgré le fait que les bénéfices soient pas immédiats on reste impliqué dans le mouvement c'est vraiment intéressant alors pour ceux dont je pense que quand même la plupart de mon audience sont des personnes assez à l'invitation ou les 10% qui ne vous connaissent pas est-ce que je peux te présenter à ces personnes tout à fait bon bonjour à tous tous ceux qui ne connaissent pas encore mon nom est à vous connaît je suis un vétéran de la tech scene non seulement je vous parle depuis l'aurel qui est une petite vidéo environ 20 minutes au nord de washington dc dans l'industrie tech ça fait je suis dans ma 16e année d'expérience spécialisé dans dans le développement web je suis dans ma 16 année c'est j'ai eu j'ai eu mon bachelor de l'université de californie en 2003 en 2003 oui un bachelor en computer science après ça c'est là que j'ai commencé ma carrière donc j'ai travaillé pour plusieurs organisations des organisations gouvernementales ici aux états unis des ong aussi et bien sûr des compagnies dans le privé donc j'ai amassé quand même différentes expériences quand j'ai commencé dans cette industrie j'étais ce qu'on appelait un web développeur donc c'est un peu c'est un peu intéressant pour moi de voir la transition même du métier au fil de ses saisons parce qu'on est passé de quelqu'un qui ce qu'on appelle le full stack aujourd'hui qui n'est pas vraiment le full stack disons plutôt ce qu'on appelle un full stack parce que nous qu'on a commencé ce qu'on appelle le full stack aujourd'hui c'était juste un web développeur donc c'est intéressant de voir que maintenant c'est la profession a évolué où il ya la spécialisation est telle que on peut se spécialiser juste dans une partie du processus et et créer une carrière à propos de ça et donc ça c'est du point de vue professionnel du point de vue entreprenariat ça fait aussi une dizaine d'années que je suis impliqué dans différentes aventures entreprenariales qui sont tous centraux sur le potentiel développer la technologie en afrique donc je pense aujourd'hui tu m'inviter dans ton émission en tant que cto de technologie qui est une ss 2i basé à bidjan et ça fait rejoindre en fait ma vision moi de de partager mon expérience avec des développeurs qui sont basés en afrique 2010 on avait lancé une ONG qui s'appelait codos for africa justement parce que c'était à l'époque où on ne parlait pas vraiment de technologie en afrique c'était en parler aux gens même on te regardait comme si tu étais tu venais d'une autre parenterie quoi il ya des développeurs en afrique avec ça c'est une toute toute une autre conversation mais on s'est dit que on savait qu'il y avait ces développeurs là et comment ça se faisait qu'on ne les trouvait pas sur la toile et on a fait donc un travail d'identification puis de création de communauté donc identifier les développeurs qui sont en afrique on a créé des conférences et avec des workshops et le but en fait c'est non seulement d'identifier ces développeurs mais aussi de les former un peu comme ce que vous faites à old school pour pouvoir participer à cette économie mondiale et ça que l'ONG c'est passé c'est devenu un business et ça évolue aujourd'hui dans une compagnie qui s'appelle Guébéa qui est basée en Éthiopie et qui fait justement cette formation formation de développeurs et placements en entreprise et en travail offshore et moi c'était en affaire au Sénégal Kenya au Ghana en Éthiopie et la Côte d'Ivoire c'était toujours quelque chose qui manquait dans cette équation mais moi ce que je connaissais de la scène en Côte d'Ivoire j'ai dit bon la Côte d'Ivoire c'est vrai que on dit c'est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest mais en termes de technologie ils sont plutôt portés sur le marketing le blog tout ce qui est comment dire un community manager je ne voyais pas vraiment cette scène tech de développeur vraiment concentré sur le développeur comme je le voyais dans les autres pays ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé et quand mes partenaires aujourd'hui à Hakim m'ont contacté pour créer une compagnie c'était pour moi l'occasion de marier les deux en fait de lancement former les jeunes un style un mode de travail international mais en même temps de participer au développement de cette scène vraiment focus de la technique au niveau de la Côte d'Ivoire et donc Hakim ça fait quatre ans qu'on a en opération une SS2i j'ai créé aussi Côte d'Ivoire qui est une communauté de développeurs voilà qui est une communauté de développeurs le but c'est quoi c'est la bonification la montée en compétence des développeurs à travers le partage faire venir des experts parce que le problème en fait pour moi à la bas c'est un problème d'information si on expose les à quelquefois c'est juste parce qu'on ne sait pas qu'on ne fait pas bonnes choses donc partager les bonnes pratiques les faire découvrir comment ça ça aide c'est quelque chose un travail de base qu'il faut faire participer à cette économie numérique globale mais c'est génial je pense que si si je veux vraiment puiser toute l'expérience que je suis à retirer c'est énorme waouh moi je suis là j'ai dit merde c'est pas grave mais déjà déjà alors pour toi qui a vu les deux époques c'est-à-dire l'époque du boom du dot com et puis la transition un peu vers tout ce qui est un peu plus c'est-à-dire je dirais c'est-à-dire tu as vu un peu 2010 2010 2020 tu as vu les différentes époques et du boom donc pour toi comment ça a été de commencer en fait dans l'informatique je pense que quand on regarde bien quelquefois on se dit on se dit que c'est il ya beaucoup de reconversions professionnelles de nos jours mais pour quelqu'un moi en fait l'informatique c'est un peu disons par accident que je suis tombé parce que j'ai fait un bac scientifique un bac s spécialisation en maths et c'est maintenant que je regarde avec le temps et ça quand on parle j'ai dit 16 années d'expérience pour me me dater un peu moi j'ai eu mon bac en 97 voilà donc j'ai eu mon bac en 97 et c'était un bac je maintenant quand je regarde avec le recul quand j'étais en classe par exemple dans ma première maternelle je sais pas si vous connaissez les calculateurs les ti 92 les grosses calculatrices c'était vraiment des mini ordinateurs qui avait à l'époque pour ceux qui faisaient le bac math pour faire les dérivés et apprendre des trucs et tout ce qui était intéressant avec ces calculatrices c'est qu'elles permettent de faire de la programmation je me souviens plus c'était quoi le langage et tout et à l'époque moi j'ai jamais passé du temps en fait à essayer de créer des jeux en classe même avec cette calculatrice là je sais pas comment je l'avais eu mais c'est là que je me rends compte que en fait j'ai pas d'ordinateur à la maison encore dans les années 90 c'était vraiment c'était vraiment la naissance d'internet je me souviens c'est un de mes amis qui a été le premier à avoir l'internet dans le quartier et j'ai utilisé internet moi la première chose que j'ai fait quand je suis allé sur internet c'est d'aller chercher les lyriques de wu-tang ok le groupe de rap parce que j'étais un fan de l'époque c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai eu accès à internet c'est d'aller chercher les lyriques de wu-tang justement donc quand je suis venu aux états unis après mon bac je pensais bon basé sur ça je me suis dit bon pourquoi ne pas aller faire informatique mais j'étais pas vraiment sûr que c'est ce que je voulais faire en fait ok mais quand je suis arrivé j'ai fait mes six mois d'anglais et tout et après je me suis dit à ce qu'à l'époque tout le monde faisait business administration ok donc j'ai essayé je me suis quand je suis arrivé j'étais pas vraiment porté sur l'informatique comme ça je me suis dit pourquoi ne pas faire ça comme c'est ce que tout le monde fait donc j'en ai parlé avec celle qui est ma femme aujourd'hui et mon père aussi et les deux m'ont donné le même conseil que non vraiment concentre toi sur l'informatique c'est l'avenir tu étais déjà bon mon père m'a dit que tu as déjà fait un bac est-ce pourquoi aller te distraire dans tu peux toujours faire ça après ma femme elle faisait toujours ça à l'époque elle a dit non je pense que si tu as déjà le truc donc ces deux conseils là je pense a été d'un des conseils les plus cruciaux de ma vie parce que ça m'a amené où je suis je suis aujourd'hui je suis resté dans ça et j'ai découvert que vraiment j'aime j'aimais comme j'ai dit j'aimais aussi beaucoup le rap à l'époque et tout donc mais en fait donc ma passion c'était toujours en fait d'utiliser une passion que j'avais qui était la musique et puis appliquer ce que j'apprenais à l'époque donc par exemple mes premiers efforts dans le thème de développement web c'était dans le développement du site de site web pour mon groupe de rap ouais tu vois donc c'était c'était un peu appliqué mes passions on essaie de les combiner dans quelque chose que de tous les côtés je gagne en fait donc quand j'ai fini mon cursus j'ai dit je me suis rendu vraiment le développement web à l'époque c'était php avec des cms comme joomla surtout qui était qui était en vogue donc j'ai toujours concentré en fait les premiers sites que j'ai construit c'était j'ai fait complètement manuellement des graphiques et tout apprendre adobe pour pouvoir créer les graphiques pour le site et tout tout ça c'est en fait c'était parce que je voulais un groupe de je voulais un site de mon groupe voilà donc c'est et j'aimais juste passer ce temps devant cet ordinateur et puis pour quelqu'un qui commence dans le développement web je pense que cette passion là tu peux pas c'est pas quelque chose que tu peux imiter ou bien que tu peux aller chercher ça en fait c'est c'est iné si tu découvres tu découvres pas ça en toi tu vas être misérable dans le domaine parce que c'est quelque chose qui c'est très demandant en fait j'ai pas aller plus en profondeur mais oui justement donc je vois que tu as ça c'est à dire que c'est vraiment pas c'est vraiment la passion qui t'a guidé en fait vers ça c'est pas autre chose même si tu as douté un moment je suis à une aide de personnes qui vont aider à faire le bon choix et du coup qu'elle 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 a été de la chose la plus compliqué pour toi quand tu voulais apprendre un langage php je pense que la chose la plus difficile avec apprendre un langage quand je regarde parce que même après 15 ans de carrière tu apprends tous les jours je pense que c'est le péché de tout développeur c'est de sauter le manuel c'est toujours vouloir rapidement aller à la pratique et c'est là que la plupart du temps tu nous quelques ouais on s'est cru sur et qu'ils te font perdre beaucoup de temps pour un truc après c'est quand tu veux te rencontre que c'était jaloux et une ou deux lignes dans les manières que tu te soumégardais oui de fucking manu exactement je pense que c'est un concept qui est là c'est parce que je pense on est tous coupables c'est que on prend pas quelquefois le temps d'asseoir les bases avant de se lancer dans la pratique je pense que c'est ça la chose la plus difficile parce que ce que vous allez voir avec au fil de votre carrière c'est que une fois que tu as bien appris un langage que tu as maîtrisé après un langage devient exponentiellement moins difficile parce que c'est les mêmes concepts qui c'est la syntaxe qui change en matière de programmation des objets que tu sois entre java php c'est sharp tu vas trouver que c'est les mêmes concepts qui s'appliquent je pense où il y a le plus de difficultés c'est quand tu change de paradigme par exemple quand passer de la programmation objets orientés à la programmation fonctionnelle ouais c'est là qu'il faut réapprendre de nouveaux concepts comment ça marche entre je pense entre les différents langages il y a quelques la sémantique la syntaxe toutes les différentes mais les concepts restent les mêmes donc transitionner d'un langage à l'autre n'est pas aussi difficile que d'apprendre donc en fait c'est maîtriser les bases même les bases parce qu'une fois que les bases sont maîtrisées comme tu l'as dit on peut facilement se débrouiller facilement voilà exactement exactement en fait c'est que j'ai plus au développeur junior c'est qu'en fait quand tu arrives à un certain niveau là où tu vas savoir que tu as quand même un certain niveau d'expérience peut te considérer senior c'est quand tu veux implémenter quelque chose et même si par exemple aujourd'hui un langage où j'ai pas beaucoup d'expérience par exemple comme python ou bien ruby si tu me demandes d'implémenter quelque chose en lisant les fonctionnalités je peux savoir comment le faire je peux l'architecter mais maintenant c'est chercher les détails de comment ça va être fait maintenant dans ce langage particulier que je vais chercher à rendre à trouver les détails maintenant mais ce sera pas comment le faire en fait ça va plutôt de dans le détail en fait donc il faut lire le manuel il faut apprendre les bases les bases vraiment comment ça sortir dans le langage professionnel mais mais pourquoi quel est le langage je pense qu'un débutant doit apprendre quelqu'un qui va apprendre de nos jours oui c'est une bonne c'est une très bonne question je pense ça dépend de ton ton biais personnel oui mais bon étant donné que je suis dans le front end tout ce qui est développement web je dirais que en termes de retour sur non seulement les compétences et l'expérience je dirais javascript c'est un langage qui a commencé on dit comme en tant que script qui n'avait pas que tout le monde à l'époque surtout ceux qui se considéraient les vrais développeurs avaient un certain mépris pour javascript et aujourd'hui on est dans dans un monde où c'est le c'est le roi du web en fait parce que c'était c'est le langage qui domine le web c'est un langage qui est très intéressant parce que il est facile à apprendre mais difficile à maîtriser ok ok ça dit tu peux commencer facilement à apprendre les bases du javascript et je pense que avec le créateur du javascript l'a fait de cette manière pour pouvoir très rapidement créer des scripts mais c'est dans le détail en fait qu'il ya certaines différences en bizarrerie du langage donc il faut savoir maîtriser quelquefois exploiter mais quelquefois aussi éviter je dirais javascript parce que maintenant avec javascript tu peux faire du bac et tout donc c'est vraiment versatile voilà tu peux tout faire et quand tu vas sur le marché du travail il y a plus d'opportunités qui s'ouvre à toi de cette manière en fait donc je dirais javascript ok javascript pour commencer à apprendre un langage pour commencer de programmation et ça c'est il y en a qui vont me contruire me dire si tu vas en termes de cursus universitaire c'est mieux de commencer avec un langage vraiment strict ok parce que comme j'ai dit javascript c'est un script c'est à dire que c'est un langage qui est interprété il n'y a pas de ce processus de compilation voilà ok c'est ça ça peut si c'est le premier langage que tu apprends c'est vrai que ça te pas que ça t'handicap mais tu tu manques de base de fondamentaux base de fondamentaux donc en dehors de ça je vous je recommanderais si c'était vraiment dans un tu veux commencer vraiment avec des bases solides en termes de langage même comprendre les trucs java où je dirais java ou python sont ok le langage qui sont compilés matures où tu peux surtout avec java le site tu vas aller dans la con la programmation objets orientés tu veux maintenant d'avoir les bonnes bases en fait je pensais c'est ce serait mieux de commencer avec java d'apprendre toutes les rigueurs ok 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 de l'organisation je puis pour mieux comprendre les facilités mais la flexibilité que javascript offre en fait parce que je pense à commencer à aller de l'autre côté déjà beaucoup plus difficile ok ok on a commencé avec beaucoup de liberté pour se retrouver avec avec la construction de rigueur c'est bien de commencer avec la rigueur c'est clair c'est clair c'est clair donc quelqu'un qui me suis lancé pourrait utiliser déjà qu'ils vont voir comment python fonctionne bien java ça dépend il maîtrise bien les bases avec ce langage comme ça il va venir si java ce que tu vas voir en fait il y a un boulevard voilà exactement il peut il peut il peut ce qu'il veut c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est que s'il s'est voulu vite sur une route qui est assez droite c'est pas bien boulevard c'est pas exactement qui va exactement c'est l'idée en fait on pense est assez logique et puis du coup pour pour les opportunités parce que aujourd'hui beaucoup de jeunes hésitent à se lancer dedans parce qu'ils se disent il n'y a pas d'opportunité que ça paye pas bien en fait que ça paye pas bien on est dans une économie assez compliquée par rapport à ce qui se passe là-bas bon quel est ton point de vue toi qui vois un peu ce qui se passe en occident et tu vois un peu l'écosystème ici est-ce que vraiment en termes d'opportunités les jeunes peuvent avoir quelque chose ça c'est une très bonne question c'est une très bonne je pense que s'il y a des jeunes qui se posent cette question que est-ce que vraiment ça vaut la peine de se lancer dans ce domaine ma réponse très clairement c'est absolument 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 oui c'est à dire c'est ce domaine dans le numérique et je parle pas juste de la programmation maintenant on a l'intelligence artificielle le machine learning il y a c'est ce que j'essaie d'expliquer en fait aux jeunes se lancer dans la technologie ça veut pas juste dire être développeur en fait il ya beaucoup d'autres carrières qui sont disponibles dans ce domaine par exemple une de nos grandes lacunes je trouve dans l'écosystème dès qu'en Côte d'Ivoire c'est par exemple l'assurance qualité tu peux me dire la dernière fois que tu as vu par exemple une annonce de travail alors que c'est une partie intégrale du processus de développement pour assurer la qualité du truc donc et ça c'est ça demande une attention aux détails c'est pas ça demande pas proprement des qualités techniques ça demande plutôt une attention aux détails importants tu peux aussi rentrer dans le UX le UI le design si tu es plus dans l'esprit créatif comment faire le design des applications web mobile et tout quelquefois si tu peux être technique mais technique de manière créative tu peux appliquer des trucs si tu aimes les normes les statistiques il y a le machine learning il y a le data science que là où tu peux appliquer et t'es donné donc en fait si tu regardes l'Afrique en fait pourquoi c'est moi je suis excité un peu à propos et je suis impliqué dans ce dans l'industrie de la technologie et les écosystèmes peut-être qu'en Afrique c'est parce qu'on dit que d'ici 2050 la population en âge de travail dans le monde sera en Afrique c'est à dire on est carrément le futur du monde c'est à dire pour maintenir l'économie globale l'Afrique la jeunesse africaine est le futur de cette économie là parce que on a la population la plus jeune du monde celle qui sera en âge de travail dans 2050 c'est à dire que l'économie du monde d'une manière ou d'une autre va se va devoir se baser sur l'Afrique un peu comme ça se passe en Chine en Chine en ce moment exactement donc tous ceux nous qui sommes là toi tous ceux qui sont on est en train de créer en fait cette base là et c'est un exercice qu'il ne faut pas qu'on qu'on manque mais les boulots les boulots qui sont bien renumérés seront ces boulots qui sont dans le numérique et le digital ça c'est clair comme vous le voyez vous entendrez parler d'intelligence artificielle de machine learning c'est à dire que tout ce qui est manuel éventuellement va être automatisé il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître oui vous entendez parler de transformation digitale ça veut dire que c'est des métiers en fait des manières de faire qui sont en train d'être digitalisés et qui sont les acteurs d'ailleurs cette digitalisation c'est les développeurs c'est les data scientists les développeurs en intelligence artificielle donc tout ce qui est en train d'être construit et qui va être construit demain sera basé sur ceux qui seront dans ce domaine donc c'est vraiment comme on dit un métier d'avenir c'est un cliché dont on aime parler mais si vous hésitez je tiens je vous dis absolument absolument en regardant d'ici et là et pour moi encore même c'est ce que c'est vous voyez comme je dis ça fait 16 ans j'ai d'expérience ça fait 22 ans que je suis aux états unis mais mon regard n'est pas porté sur les états unis mon regard est porté sur l'afrique et je suis pas le seul c'est normal que ce soit pour moi je suis vrai je suis africain c'est normal que je regarde un peu mon pays pour voir comment mais c'est pas juste moi c'est les américains en ce moment c'est les européens c'est tout le monde qui est en train de regarder l'afrique parce qu'on sait que les prochains changements seront vont se passer là bas donc vous êtes là bas vous êtes en fait vous êtes la chance de faire partie de ce mouvement et c'est l'opportunité que je pense qu'il faut pas il ne faut pas rater je pense que là c'est vraiment je pense que ceux qui ont entendu ça ou qui verront ça ils seront assez motivés parce que là je pense qu'on est vraiment dans la vague donc il faut prendre la vague pendant qu'elle est en train de se former en ce moment je pense qu'on est dans une phase de formation je pense que c'est mais qui vont se jeter là d'un premier c'est eux qui pourront bien monter avec la vague en fait la vague exactement c'est exactement c'est ça j'ai dit que les gens comme toi comme moi qui sont dans le tout parce que ce qu'il faut comprendre à travers côte d'ivoire les expériences que j'ai eu c'est que pour un écosystème c'est pas une seule personne c'est pas un seul animal qu'on parle de on a fait biologie avec la science naturelle qu'on parle d'écosystème c'est des interactions différentes différentes entités c'est ça qui crée le système donc pour qu'il ya un écosystème ça peut pas juste être il peut pas y avoir de monopole il peut pas y avoir de de juste une seule entité il faut il faut la collaboration donc les différents niveaux d'expérience c'est important d'avoir de la diversité en fait parce que moi par exemple un exemple auquel je pense assez souvent en tant que développeur front-end je suis devenu développeur front-end parce qu'en fait j'aime les interactions avec le navigateur de javascript css html et tout ça parce que j'arrive à mais pour que ça ça marche il ya quelqu'un qui a qui prend ce html et qui écrit le langage machine derrière pour que le navigateur ça marche mais moi ça m'intéresse pas du tout c'est quelque chose que je trouve vraiment mieux pour quelqu'un d'autre c'est sa passion donc c'est pour juste une anecdote pour vous faire comprendre que le fait que chacun a une passion différente une expérience différente c'est ça en fait quand tu prends l'écosystème c'est ça qui nous rend plus fort en fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est exactement ça c'est la collaboration j'aime bien l'exemple c'est vrai c'est vrai qu'on compile on interpelle les choses mais on sait pas qu'est-ce qui se passe en bas en fait en bas exactement c'est clair c'est clair même s'il n'y avait pas quelqu'un qui aimait ça et qui 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 ça n'est pas possible ça n'est pas possible exactement en tout cas mais mais dis moi comme tu dis 16 ans on va dire 22 ans que tu es là-bas tu as fait des choses tout et tout comment tu as fait pour devenir en fait c'est à dire que en 22 années les choses ont les choses sont si un point incroyable tu vois du coup je pense que tu es le mieux placé même pour est-ce que qu'on restait motivé parce que je te dis il ya beaucoup de voitures qui ont qui était de l'époque bon qui était à l'aube en fait oui et de la technologie qui ont ils ont décroché ils ont rapidement décroché rapidement quelque chose ben voilà justement c'est un très bon sujet que tu soulèves et je pense que c'est là où quand je parle d'écosystème et de l'écosystème tech tout ça 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 joue en fait 22 ans ou 16 ans de carrière dans ce domaine j'ai différentes industries différentes le privé le public le gouvernement il y avait toujours un chemin pour moi en fait pour dire si j'aime pas ce que je fais en ce moment je vais pas aller faire ça et c'est comme tu dis il ya des anciens sur localement et c'est ça un des problèmes en afrique c'est que les possibilités en termes de carrière ne sont pas n'étaient pas mais je pense que c'est quelque chose qui entraîne les possibles en temps de carrière quand tu es technique n'était pas avancé je pense pour l'anecdote c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup en fait au niveau de développeurs en fait il ya une différence de mentalité entre le développeur africain voilà là vous m'entendez sans problème oui c'est bon parce que quand il ya des développeurs ici disons aux états unis il ya assez d'industrie il ya beaucoup de compagnies comme j'ai dit dans le public le truc où tu peux te frayer un chemin disons tu peux commencer en tant que développeur junior quelque part d'autre devenir senior après tu deviens manager et ça même ici les gens en parlent ils disent que c'est un problème mais il ya une manière d'être reconnu tout en restant technique c'est à dire de monter en termes de carrière tout en restant technique bien qu'il ya ce même problème qu'en afrique tu peux toujours monter jusqu'à un certain niveau en restant technique et en te basant justement sur ses connaissances techniques maintenant pour monter disons plus loin dans l'entreprise il ya d'autres le champ se referme beaucoup plus mais je trouve que ce que j'ai entendu en afrique les évidence anecdotale c'est que dès que tu commences en tant que technique on considère toujours le technique comme quelqu'un comme un tâcheron c'est clair voilà donc et c'est c'est ça je dis c'est en termes d'écosystème et de culture du travail et de reconnaissance de ce que la technologie apporte aux compagnies il ya encore ce travail à faire au niveau de beaucoup de compagnies de comprendre que comme je dis à acquis de technologie on est dans la transformation digitale ce que tu veux je pense que le covi nous aider à faire c'est dans le plus facilement aider les chefs d'entreprise à comprendre que prenant le cas d'une compagnie qui est d'assurance ou de banque si tu veux si vous demandez au chef de cette entreprise quel est votre business du moins je suis dans l'assurance mais la réalité où je suis dans la banque dans la finance la réalité quand on comprend vraiment les enjeux de nos jours c'est que oui vous êtes dans cette industrie particulière mais votre business de base et la technologie derrière ce business comment est ce que vous vous utilisez la technologie pour exposer votre business à vos clients parce que c'est ça c'est ces compagnies là qui pourront survivre dans l'économie de demain parce que faire tout par papier tout ça c'est ça c'est le passé c'est le chemin du dinosaure c'est les compagnies qui vont réussir c'est ça qui pourront se digitaliser de mieux de marge que leur offre digitale convient le mieux aux clients donc c'est beaucoup de compagnies comprennent ça aux états unis donc il ya une certaine valorisation du développeur de l'apport technique que les développeurs amène à l'entreprise qui est que je pense n'est pas complètement encore appréciée en afrique donc c'est ça je comprends le et culture aussi des américains la mentalité mais que c'est une mentalité très pratique c'est pour ça que du point de vue du travail on parle pas l'attention tout le monde doit parvenir en plus c'est plutôt qu'est ce que tu peux faire pour moi et qu'est-ce que en termes de compétences pratiques est ce que tu peux apporter à mon entreprise et sur ça qu'on va se concentrer alors qu'on a fait qu'on a un peu là toujours l'amont en france française de la forme le boulot et si tu viens pas encore sac à voir ça dit que tu sais pas ce que tu fais donc il ya il ya un peu ce côté culturel là aussi qu'on doit prendre en cas mais ce que j'ai entendu du point de vue anecdotale c'est que on recommande par exemple de commencer en tant que technique mais de très rapidement comme tu le dis essayer de bouger dans le management de perdre ce furent même le côté technique et pouvoir monter dans l'entreprise ce qui est une comme je dis si tu prends maintenant tout ce que je disais plus tard pour la transformation digitale ce qui est une erreur ouais mais c'est ce qui est une erreur grave pour ces entreprises qui peuvent le comprendre mais ce qui est intéressant maintenant de nos jours pour ces développeurs qui qui veulent toujours rester technique c'est que maintenant ils ont plus obligé dans cette économie globale on est tous passés en mode télétravail où on n'est plus on regarde en tant que développeur on regarde plus maintenant juste l'économie locale on peut si on est bon on peut regarder maintenant l'économie globale et où est-ce que je peux trouver ma place on va faire une idée globale ok ça c'est ça la différence on a et maintenant c'est plus ouvert en fait parce que maintenant et maintenant en tant que développeur et il ya deux facteurs moi je pense en parlant en tant que développeur il va rien qui sont qui sont importants rester technique ça je sais le premier conseil que je donne au développeur parce que c'est ces compétences techniques là qui vont vous qui vont vous payer c'est resté technique c'est important c'est à dire n'allez pas dans cette logique j'ai entendu les gens dire non ce que tu dois faire au maximum cinq ans en étant technique avant de chercher à devenir manager voilà aller faire quelque chose mais ça 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 te localise en fait ouais tu pourras te développer mais si tu as fait cinq ans technique et puis on dit en général ça prend deux à trois ans pour tes compétences techniques pour de sens si tu les mets pas en pratique tu prends ça prend deux à trois ans pour les faire complètement donc si tu as fait cinq ans en tant que développeur après tu es manager pendant trois ans après techniquement tu n'es plus d'être un bon manager mais tu n'es plus un bon développeur tu décroches tu décroches voilà donc garder les compétences techniques autant si c'est vraiment votre passion garder les compétences et si localement il n'y a plus de possibilités regardez globalement mais là le plus grand frein que j'ai trouvé de mon expérience à travers côte d'ivoire les autres trucs c'est le développeur le développeur est varié africain de l'aise par extension c'est la langue que j'aimerais me parler en ce moment le français français ça nous limite grandement c'est je dirais c'est le plus grand frein en ce moment pour les développeurs francophones parce que ce que j'ai remarqué je suis un peu la scène nigériane par exemple la scène des développeurs niger eux ils sont connectés directement dans l'écosystème américain ils sont connectés qui peuvent s'intégrer dans les communes globales depuis c'est pour ça qu'on est là c'est basé la banque oui on est arrivé des fonds malades exactement c'est passé parce que le fait qu'ils parlent anglais il n'y a pas c'est pas ce langage de barrières là pour intégrer les équipes qui sont basés à silicon valley et la documentation le langage tout est en anglais dès que ça sort aux états unis ils adoptent ça directement et j'ai remarqué que nous en Côte d'Ivoire surtout si c'est pas les développeurs n'ont pas encore compris et c'est quelque chose j'encourage tous les développeurs si il y a deux choses deux langages que vous devez apprendre quand vous êtes si vous êtes un nouveau développeur le premier c'est votre langage de choix de programmation mais le deuxième qui doit être aussi important c'est l'anglais ça il n'y a même pas de négociation c'est parce que c'est vraiment un handicap déjà même en terme de ça ça vous est déjà avec à mieux comprendre le langage de programmation avec lequel est la documentation les stack overflow avec lesquels vous avez travaillé mais de 2 de 2 maintenant vous ça vous permet de faire partie de cette économie globale qui est conduite en anglais c'est clair aujourd'hui quand tu vois qu'il va en afrique il dépasse la côte d'ivoire ils sont la côte d'ivoire non exactement il va au nigeria au kenya en afrique du sud parce que c'est des pays qui parlent anglais et c'est avec acquis technologie en fait c'est mon plus grand handicap étant donné que moi je suis aux états unis c'est vrai que je vais pas me focaliser sur ces entreprises qui sont en france par exemple venir travailler avec des développeurs ivoirien je vais essayer de faire travailler des américains avec des développeurs ivoirien mais le langage c'est un problème mais c'est est ce que je pense qu'il y a une solution à ça pour aider les développeurs la centrale économique globale c'est à dire oui j'ai vu des exemples personnels mais sont un sur dix c'est ce genre de développeur en fait que moi je recherche parce que c'est avec eux que je peux traverser ces développeurs qui ont ce qu'on fait ce travail personnel l'annoncement d'apprendre le langage mais aussi d'apprendre l'anglais ça et mes formes ils sont un sur dix ou un sur quinze en fait ils sont pas beaucoup ils sont pas beaucoup ils sont pas beaucoup parce que et mais c'est parce que déjà faut être un bon développeur mais s'il faut être pouvoir parce que là c'est si tu n'as pas une autre question si je vais juste rentrer dans un autre sujet oui mais allons-y avec les jeunes développeurs avec les quels je veux partager c'est le fait de pouvoir j'entends beaucoup ça de mon expérience et j'ai travaillé avec beaucoup de développeurs en Côte d'Ivoire échanger avec beaucoup j'entends ça toujours non oui je veux faire partie de cette économie globale je veux travailler avec des entreprises à l'étranger mais quand tu rentres dans la pratique maintenant tu vois beaucoup de problèmes qui fait que l'expérience ne marche pas comme je dis nous les voir on a la grande bouche on aime parler beaucoup quelquefois on est éveillé tout on parle bien ça toi quand tu vas faire l'interview mais à la fin de la journée comme on dit aux états unis quand tu travailles des américains et je pense que par extension c'est avec des européens la culture du travail est très basée sur le résultat on n'est pas dans les beaucoup de discussions qu'est ce que tu as produit on s'est accordé sur quelque chose on s'est accordé sur un délai quand le délai vient livre ce que sur ce qu'on s'est accordé et ce que j'ai remarqué en fait avec développeurs en Côte d'Ivoire c'est que on a tout ils ont cette impression qu'ils peuvent toujours manager c'est à dire je vais pas livrer mais je vais manager le client et ça ça c'est la plus grande erreur que vous puissiez faire parce que le travail avec les occidentaux c'est basé sur la confiance et l'efficacité et une fois que la confiance est brisée c'est fini il n'y a pas de demi-tour parce que nous en Afrique il y a la culture du pardon ok le management là d'essayer ça marche pas une fois que la confiance est brisée ils passent à autre chose parce qu'ils sont basés sur le résultat ils veulent juste le truc on veut avancer ils veulent avancer des problèmes personnels donc avec la culture du travail à distance de télétravail tu vois qu'il y en a qui faisait j'ai fait plusieurs trucs dessus à propos de ça parce que c'est il y en a qui quand ils vont en télétravail ils pensent que ça dit tu es en vacances tu peux faire ce qu'on a dit deux semaines dans deux semaines voilà ce que tu dois livrer si tu veux te promener pendant la journée mais travailler toute la fesse mais le jour on dit c'est dur là c'est un produit si tu n'as pas produit là c'est un problème et j'ai pensé il y a beaucoup de développeurs qui ont tendance à ne pas comprendre ça en fait il ya c'est un univers très c'est compétitif donc il n'y a pas de pas si toi tu penses que tu as quelque chose de spécial on peut pas non tu te leurres tu as fait ton erreur on va te trouve que puis on va trouver la prochaine personne qui est prêt à qui est prête à travailler dans ces paramètres là et qui va pouvoir livrer c'est ça c'est un facteur très important pour le développeur il n'y a pas il faut pas juste être bon techniquement mais il ya le management c'est pas le management pour tromper quelqu'un mais le management de votre patron du client et tout et le meilleur management que vous pouvez c'est livré pour moi ça revient toujours à ça ouais tu peux être le gars le plus truc mec en fait c'est toujours j'ai toujours c'est un conseil à vous donner en tant que développeur mais j'ai toujours appliqué dans ma carrière oui c'est que vous avez fait vous avez fait une entrevue vous allez commencer avec une compagnie vous allez passer les tests techniques les entrevues tout ça on va vous donner la passe vous avez convaincu oui mais si vous voulez vraiment établisse dans un dans une dans un travail vous avez six mois pour établir c'est quoi votre standard pourquoi quand on associe mentalement votre nom à un certain standard de travail ok vous avez six mois pour produire un travail de qualité de manière ce que si après ces six mois vous dites voilà quand est ce que je vais pouvoir le faire voilà quand c'est du personne ne vous questionne parce qu'on vous connaît on vous connaît ça c'est votre marque c'est c'est quelque chose qui est très important parce que je vois que beaucoup de jeunes surtout les plus jeunes ont tendance à mettre la charrue avant les bœufs il veut qu'on leur donne cette chose avant de le prouver c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair mais ça marche pas comme ça mon expérience c'est quand une fois que vous avez prouvé après on vous laisse tranquille on va pas vous questionner beaucoup vous parce qu'on sait que vous avez une parole quand vous dites quelque chose va être fait ça va être fait si vous dites que ça peut pas être fait on vous fait comment parce qu'on sait que vous avez déjà fait vos preuves moi c'est très important en fait d'avoir cette conscience professionnelle là en fait de se prendre j'ai comme je dis de prenez vous au sérieux ouais c'est clair il faut se prendre au sérieux il faut se prendre au sérieux voilà exactement c'est à dire il faut pas que parce que j'ai dit quand c'est ça m'étonne un peu parce que c'est des choses quand si tu enlèves ça en dehors du contexte du travail et puis tu appris ça dans la vie de tous les jours les personnes auront les bons les bons réflexes c'est à dire tu veux pas par exemple que quelqu'un que tu connaisses dans la rue et qui n'a pas de relation parle mal ou bien parle mal de toi basé sur quelque chose que tu as fait donc par exemple tu te comprends d'une certaine manière quand tu es d'Europe ne pas compte que quelqu'un vient de te manquer de respect mais pourquoi alors ne pas appliquer cette même mentalité dans le monde du travail basé sur tu peux pas faire un mauvais travail ne pas t'attendre à ce que on te le on te le on te fasse la remarque ouais ouais c'est clair c'est clair parce que si ton travail n'est pas bon on va forcément dire c'est pas bon on va voir la mauvaise réputation derrière la mauvaise réputation derrière exactement ça c'est je pense que c'est assez quoi je vais je vais plus qu'un si j'ai mes repris il faut il faut comme je suis là dessus prendre au sérieux il faut se prendre au sérieux c'est à dire si on veut rester motivé à coder c'est à dire il faut chercher les opportunités c'est-à-dire les opportunités qui sont locales et puis chercher à s'insérer dans l'économie globale mais pour s'insérer dans l'économie globale il faut apprendre l'anglais et il faut être quelqu'un de sérieux pour que le client que soit l'extérieur se dise ça c'est quelqu'un avec qui on peut vous aussi exactement exactement je pense Dexel Ouattara est passé dans notre émission zoom sur ta passion de Côte d'Ivoire et la journée du Côte et lui travaille avec Codeling qui sont basés au Ghana ils font un peu ce que nous font mais eux comme c'est au Ghana tout est basé sur l'anglais avec les autres compagnies pour recruter justement les développeurs pour ses grands compagnies il a fait la même remarque en fait dans notre petit écosystème on est un peu nombriliste en Côte d'Ivoire on pense un peu que le monde tourne autour de nous alors que de ce que j'ai remarqué dans ce moment on est en retard du point de vue de l'adoption de certaines technologies qui nous met en retard justement qui nous met en retard par rapport à notre participation à cet écosystème mondial mais au lieu de regarder maintenant ce qui se passe dehors on est juste content de parler de notre petit écosystème là et des choses qui se passent dans ce truc alors que la conversation mondiale on est en train de louper ça en fait mais dès que ça a fait la même remarque en fait à propos des développeurs francophones en général c'est que ils ne sont pas au courant en fait de la manière dont le marché évolue et les demandes du marché international donc si vous n'avez pas vu ce truc je vous sais sur la chaîne youtube de Côte d'Ivoire ok Côte d'Ivoire il n'y a pas de souci on va mettre je vais mettre le lien dans la description ils pourront aller voir parce que c'est vraiment c'est zoom 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 sur ta passion je connais très bien ça je crois les postes de Hakim et sur LinkedIn c'est assez intéressant je pense que je vais mettre le lien voilà il faut que vous partiez jeter un coup d'oeil là dessus c'est très important les conseils exacts il faut comment créer votre CV jusqu'au petit état comment créer son CV pour tout parce que c'est c'est toute une culture c'est pour ça j'ai dit que au niveau du nigeria ils n'ont pas ce problème là parce que déjà c'est un peu ils sont très entrepreneurs mais ils ont déjà ici pour pouvoir être avoir le succès il faut comprendre ce que ton client veut si tu veux travailler pour facebook faut comprendre c'est quoi les standards de facebook développeur et tu te tu te mou à ce standard là c'est et c'est la même chose sur le monde du travail international en fait comme j'ai dit il faut déjà il faut être humble il ne faut pas penser que il ya quelque chose de spécial à propos de toi mais comme je dis c'est un domaine qui est très compétitif si tu es bon il ya quelqu'un qui est aussi bon que toi et qui a peut-être une compétence de plus que toi que la compagnie peut trouver donc c'est pour maintenir ta position faut vraiment arrondir tous les angles et s'assurer que tu présentes le meilleur profil possible c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'était c'était hyper génial mais malheureusement le ton ne le permet pas mais c'était vraiment vraiment intéressant c'est bon je pense que jusque là c'est le meilleur épisode en thème d'expérience en thème de conseil on peut diviser cette vidéo en 33 petites parties vraiment c'était motivant même ça m'a boosté aussi et vraiment merci encore merci pour l'invitation comme j'ai dit je suis toujours disponible s'il y a des gens des questions et tout vraiment sur les réseaux sociaux il n'y a pas de problème je suis toujours pas à vous prendre à des questions de toute façon je vais poster les liens de ces réseaux ok voilà je vais pas gagner ça pour moi même si j'ai envie de gagner pour moi mais je vais quand même partager avec vous les gars cliquez là-dessus je vais mettre le lien de ces différentes émissions également dans la description n'hésitez pas à rejoindre je pense que l'on verre je suis en train d'être ouvert sans problème vous pouvez poser la question voilà le but c'est vraiment faire de vous de vrais développeurs des vrais développeurs pas de plaisanter je pense que au school on va vous êtes dans cette optique avec toutes mes activités je suis un peu pris mais dès que je pourrais je veux faire un cours de formation en front-end spécifique on va mettre sur au school exactement et peut-être même les conseils même pour pouvoir c'est-à-dire devenir bon développeur c'est que l'économie globale tout ça c'est beaucoup de choses que beaucoup géniaux beaucoup de choses j'ai dit que cette vidéo là vraiment je pense que les gens vont beaucoup beaucoup l'aimer parce que il ya plein de choses que les gens ne savent pas et que vous avez dit plein de jeunes ne savent pas ça c'est incroyable c'est incroyable ça m'a étonné aussi ça m'a étonné aussi comme je peux partager je le partage avec avec tous les jeunes pas de souci en tout cas merci encore les gars et voilà c'était monsieur à vous connaît et voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo abonnez-vous à la chaîne je vais je répète encore cliquer dans la description et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ciao ciao à très bientôt tout le monde oh